Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, ce que ça va vous apporter, etc., n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris, toujours rangées par catégorie de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip. Le forum, où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant, ou sur d'autres jeux, tout simplement. Ça s'adresse à la communauté francophone, donc n'hésitez surtout pas à poster dessus. Et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça. C'est en description, malexasgo.fr. Bonjour à tous les cafardinos, moi j'enchaîne les tutos. Bien évidemment, pour ceux qui disent que j'ai toujours le même t-shirt, c'est normal. Pour moi, c'est la même journée, mais je publie les vidéos à des jours différents. Parce que je vous ai vu dans les commentaires, les gars, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Mais c'est parce que vous ne me connaissez pas. Ceux qui ne me connaissent pas, justement, abonnez-vous, c'est très important. Aujourd'hui, vidéo super importante sur les réglages, parce qu'on me l'a demandé très souvent. Et je vais vous donner un petit conseil, une petite astuce sur les réglages, en mettant les adversaires en surbrillance jaune. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve sur Aven, ou peu importe la map, de toute façon. On a en face Brimstone. Moi, j'ai Omen. Donc, c'est juste pour vous expliquer que moi, quand je mettrais une smoke, lui, il la voit avec une lueur rouge. Toi, est-ce que tu peux mettre une smoke ? Il faut savoir que c'est pareil pour absolument toutes les personnes. Quand c'est votre adversaire, les utilitaires, enfin les smokes, etc., ont une lueur rouge comme ça. Ont une lueur rouge comme ça. Donc, en fait, quand vous allez échapper, voilà, général, paramètre, général, couleur de surbrillance des ennemis. De base, il est en rouge. Moi, je le mets en jaune. Alors, déjà, on voit un petit peu mieux le jaune, d'accord ? Mais surtout, dans les smokes, il y a une lueur rouge. Et donc, moi, ça m'était arrivé, en fait, d'avoir un mec dans la smoke, ici. Rentre dans la smoke, sors un petit peu de la smoke. Viens essayer de me tartiner un peu, là, dans la smoke, quelque part. Vous voyez le jaune ? On le voit tout de suite. On le voit immédiatement. C'est... D'accord ? Alors que si j'avais la surbrillance en rouge, que je vais faire tout de suite. Voilà, regardez. Sors, sort. On le voit un peu moins, et imaginez qu'il y ait la lueur rouge dessus. Mets ta smoke à toi, de brimstone. Parce qu'avec celle de Omen, c'est vraiment flagrant. Alors que je vais le mettre en jaune, vous allez voir. Hop, jaune. Vas-y, sors dedans un peu. Non, juste vite fait, juste... Voilà, regardez. Et moi, ça m'est arrivé de voir, genre, un petit bras, un petit truc jaune dessus, en mode... Ah, je l'ai vu, le mec. Et en fait, on le voit beaucoup mieux. Et aussi... Pardon. Des mecs qui décalent l'épaule, ce genre de choses, derrière des surfaces, derrière des trucs en longue distance ou quoi. Viens, on va en longue C, par exemple. Pareil, je trouve que le jaune est un petit peu plus visible. Et donc, c'est mon conseil, quoi, entre guillemets. Fais, genre, comme si tu repartais. Parce que ça m'était arrivé, en mode... Reste là. En mode, quelqu'un avait la ligne. Il avait la ligne sur moi. Et moi, je sais pas au timing, j'avais de la chance, quoi. Je décale comme ça, et il repartait. Fais, genre, tu repars. Et genre, il était reparti. J'avais vu une petite lueur. J'avais vu une petite lueur jaune. Alors que le rouge, de loin, je trouve qu'on le voit un peu moins, tout simplement. Est-ce que tu peux te montrer, s'il te plaît ? Vous voyez là, le rouge. Ok. Et regardez le jaune. Je trouve qu'on voit un peu plus le jaune, personnellement. Après, je sais que tout le monde a des yeux différents. Tout le monde voit des pigmentations différentes. Et il y en a très certainement qui auront... Le rouge, on va dire, c'est une couleur qui va plus leur frapper, ce genre de choses. En tout cas, médicalement parlant, je pense que c'est le cas. Ça, c'est le mode daltonien, entre guillemets. Mais je sais que, voilà, moi, j'ai mis le jaune pour ces raisons-là. Et je pense que ça va, on va dire, être cohérent pour la majorité des gens, quoi. Pour la masse. Je pense que c'est le cas. Pareil, ici. Mets-toi là. Pareil, quand il est là. Montre un petit peu ton épaule, ici, là. Montre un petit peu ton épaule. Voilà, ça m'est arrivé, on va dire, de décaler et de voir un petit bai jaune. Un tout petit peu. Le mec, il se repositionnait et tout. Donc, je savais qu'il était là. Donc, je les wall, ici. On est d'accord que tu prends les walls ? Ouais. Voilà, donc, toutes les surfaces wall. Rappelez-vous de la vidéo qu'on a faite là-dessus. N'hésitez pas à aller voir la série de tutos, la série de vidéos qu'on a faite sur Valorant. Mais voilà. En gros, c'était juste une petite vidéo astuce, tips au niveau des couleurs. Où est l'option ? Parce que, bon, il y a des gens qui galéraient. Et voilà, tout simplement. Bisous à tous. Abonnez-vous. Et voilà. Excusez-vous. Sous-titrage ST' 501